Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ de retour de Walt Disney World. Vous m'avez posé plein de questions donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de les regrouper. Vous allez voir que les questions sont vraiment assez similaires les unes aux autres mais j'avais vraiment envie d'y répondre. J'ai pas répondu à toutes les questions qui peuvent être organisation voyage puisque pour ça vous avez toute une vidéo sur le sujet qui est dans le petit i. J'ai un doute, soit par là, soit par là et je vais répondre du coup à toutes vos petites questions. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et on est parti. Du coup la première question que j'ai sélectionnée c'est celle de Margot qui me demande est-ce que j'apprécie plus le voyage de 2018 que celui de 2016. Et effectivement c'est assez bien observé, c'est vrai que pour être très honnête avec vous j'ai largement préféré mon second séjour au premier. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi mais la première fois quand je suis partie j'avais beaucoup d'appréhension. Je pense que j'avais peur tout simplement de rater des choses etc. J'avais très très mal à mon dos aussi. Je devais rentrer très régulièrement à l'hôtel pour me reposer tout ça. Ce que j'ai pas fait spécialement cette fois-ci alors que pourtant mon état de santé n'était pas beaucoup mieux. Cette fois-ci j'avais vraiment que 7 jours donc il fallait vraiment que je profite à fond, au taquet tout le temps. Et donc c'est vrai que j'ai vraiment carburé, carburé, carburé. Et au final ça a vraiment été une bulle de bonheur pendant 7 jours et j'ai juste adoré y être. J'ai beaucoup aimé la première fois aussi mais à choisir vraiment si je devais retenir un séjour ce serait celui de 2018. Kéane me demande quelle a été la principale différence entre mes deux séjours. Je pense que le fait d'y avoir déjà été m'a permis d'abord de cibler, de savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais pas refaire. J'étais vachement plus précise dans ma tête et c'est vrai que le fait de savoir que j'allais vous faire des vidéos m'a aussi poussé à m'organiser davantage. Sachant que de base je suis déjà une personne très organisée, je pense que vous le savez un petit peu maintenant. Au niveau des restaurants mes expériences ont été complètement différentes. Pour les personnages ça a été à peu près la même chose. Pareil pour les attractions, il y a quand même des choses qui ont changé en deux ans à Walt Disney World. Je pense notamment aux spectacles et parades qui avaient changé. Donc ça c'était plutôt cool, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses. Il y a aussi autre chose qui a joué c'est le fait que cette année j'avais un quick service, donc un dining plan qui était offert. Normalement c'était un dining plan où j'avais juste les petits déj' et en fait je me suis aperçue que si je prenais des snacks ou que je mangeais à des fast food ça passait quand même. Donc du coup je m'en suis servi soit le midi soit le soir et ça m'a permis de faire pas mal d'économies. Christopher me demande les choses que je n'ai pas aimé en 2016 et que j'ai aimé en 2018. Vous avez un petit peu pu le voir pendant les vlogs mais il y a certains de mes avis qui ont changé sur certaines attractions. Je pense notamment à Fantasmic, je pense que ça a été la plus grosse révélation pour moi vraiment. Je n'avais pas du tout aimé la première fois et pourtant la deuxième j'ai adoré. Je pense que comme je le disais précédemment dans mon vlog, ce que j'ai le plus aimé c'est le fait d'être placée tout devant. Donc j'ai pu m'apercevoir de tous les effets et c'est vrai que ça a énormément joué. Je pense notamment au Muppets, le Muppets Show que j'avais pas plus apprécié que ça en 2016 où j'avais surtout vu le côté oh c'est vieillissant, c'est un peu raté tout ça. Là cette année c'était différent parce que j'ai vraiment compris les blagues, peut-être que mon niveau d'anglais a augmenté, je ne sais pas. Je pense que Small World j'ai détesté encore plus qu'en 2016, ça m'a vraiment outré sur le coup. Les coups de coeur se sont confirmés en tout cas. Noélie me demande quelles attractions j'ai faites en 2016 et pas en 2018 et inversement il y a toute la partie Nemo qui est à Epcot que j'ai pas faite cette année pour la simple et bonne raison que vous l'avez sûrement vu dans mon vlog mais j'ai fait une crise de panique à Frozen parce que je supporte pas les descentes etc et que je me suis fait surprendre donc j'étais très mal après. J'ai juste fait Figment juste après parce que c'est une attraction phare à mes yeux et je suis rentrée directe après, je me sentais pas du tout de continuer à faire des attractions etc. J'étais complètement vidée émotionnellement après j'ai pas spécialement de regrets de pas l'avoir fait. L'attraction, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, qui était dans le pavillon chinois à Hollywood Studios qui a fermé ses portes donc je ne risquais pas de la faire. J'ai pas fait Great Moments with Mr. Lincoln ni le Carousel of Progress parce que je savais que c'était des attractions qui ne plaisaient pas des masses et que 7 jours ça passe très très vite. J'ai pas fait Blizzard Beach cette année parce que je l'avais fait en 2016 et que cette année je voulais faire Typhoon Lagoon pour pouvoir avoir les deux parcs. En 2018 que j'ai fait et que j'ai pas fait en 2016, par contre il y a l'attraction Frozen puisqu'elle n'avait pas ouvert à l'époque et que je ne referais plus. Puisque j'étais complètement paniquée. Je regrette pas de l'avoir fait une fois ceci dit même si ça m'a mis très mal. Ah il y a Spaceship Earth non plus que j'ai pas fait cette année et que j'avais fait en 2016 qui est donc l'attraction dans la boule avec Hélène de Généresse qui vous parle des différentes technologies. Très sincèrement j'ai pas vraiment de regrets sur les choses que j'aurais pas pu faire en 2018. J'aurais sûrement aimé revoir un peu plus les spectacles, peut-être passer un peu plus de temps à Epcot. J'aurais aimé rester plus longtemps quoi. Simply Self me demande quel a été mon meilleur moment du séjour. Il y en a eu énormément vraiment cette année. C'est difficile je pense de faire un choix. Je dirais que ça se joue entre le dîner avec l'imaginaire parce que c'était beaucoup d'émotions. Le fait d'avoir vu Happy The Ever After en vrai. Je ne connaissais pas ce spectacle d'octurne, je ne voulais pas me faire spoiler. Je ne me fais jamais spoiler les spectacles des parcs Disney parce que je me dis que si un jour je vais dans les parcs je veux avoir la surprise et un oeil neuf. Le fait de le voir en vrai ça a été absolument magique. J'ai ressenti plein d'émotions et c'était fou et sinon il y a eu ma rencontre personnage avec Fée Clochette qui est dans ma vidéo des personnages Disney et c'était fou, c'était génial. Meryne me pose une question que je trouve extrêmement intéressante qui est le meilleur moment pour séjourner sur les parcs entre les deux périodes que j'ai testées. Je me suis dit que ce serait également l'occasion de vous parler des erreurs que j'ai faites sur ce séjour. Je pense que ça peut vous apporter d'avoir mon expérience. Pour moi je pense que la meilleure période pour séjourner c'est la première période que j'ai faite qui était en février. Il faut savoir qu'il faut vraiment faire attention en février que ça ne tombe pas sur la période Spring Break, donc début mars tout ça. Et il faut savoir également que le temps est assez aléatoire sur cette période, ça peut être du tout ou rien. Moi j'avais eu beaucoup de chance quand j'y avais été en 2016 mais ça ne peut pas être le cas de toutes les années. De base la période que j'ai choisie, la période d'avril, est l'une des périodes les plus calmes et les plus creuses sur le parc Walt Disney World. Le truc c'est que j'ai réservé mon voyage très à l'avance. Je vous en ai parlé assez tard mais au final ça faisait déjà plus d'un an que ça se préparait. Et en fait ils ont annoncé le Star Wars marathon entre les deux et en fait le week-end Star Wars a apporté grave du monde. Et du coup c'était assez blindé en fait sur la période où j'y étais et j'étais un peu dague. Et du coup il y a eu pas mal de petites erreurs que j'ai faites comme ça que je regrette un petit peu. Je pense par exemple au fait que je me suis pas assez précipitée pour ma chambre. Donc je crois que je l'avais prise en juillet 2017. En juillet 2017 les chambres standards étaient déjà prises alors qu'en fait au final si j'avais pris genre 3 ou 4 jours avant il y avait des chambres normales. Et donc du coup j'ai payé une chambre supérieure alors que j'étais toute seule. Et je crois que j'ai perdu 200€ dans l'affaire. Je pense aussi que le quick service s'il peut vous être offert, il faut vraiment vous calculer mais ça peut vraiment valoir le coup. Il faut savoir que les pourboires ne sont pas compris dedans mais sinon honnêtement c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment en tout cas de vérifier les crottes calendar comme quoi il faut s'y prendre à l'avance mais quand même pas trop trop parce qu'on peut se retrouver avec une mauvaise surprise comme la mienne et ça m'a un petit peu frustrée. Les restaurants également vraiment prenez les à 180 jours tout pile et renseignez-vous s'il vous plaît. Renseignez-vous sur tous les restaurants que vous voulez faire. Moi je voulais faire le restaurant Ohana en petit déjeuner parce qu'il y avait Lilo. Et Lilo c'est un personnage que j'ai très envie de rencontrer depuis très longtemps. Et le truc c'est que j'ai découvert ça je crois à 160 jours avant mon départ, 150. Et c'est l'un des restaurants les plus blindés de Walt Disney World donc du coup rien du tout ma petite pixie. J'ai pu lui dire au revoir à ce restaurant là. J'ai réussi à boire Be Our Guest etc. Puisque je les avais pris à 180 jours pile mais vraiment quand je vous dis il faut prendre à 180, vraiment vraiment. Ah oui autre chose, dernière petite astuce, si vous avez un dining plan ne vous faites pas avoir comme moi. Il y avait une fois où j'avais très faim et donc du coup j'avais tout pris en double. Et en fait ils m'ont compté comme si j'étais deux personnes alors que j'étais juste une, j'avais juste très faim. Voilà donc sachez-le, vous n'avez le droit qu'à trois snacks sur un dining plan quick service. Donc c'est à dire trois petites choses, donc je sais pas un sandwich, un dessert et une eau. Ne prenez pas genre quatre trucs sinon c'est deux tickets qui vous sont pris au lieu d'un seul et c'est un petit peu embêtant. Donc Séverine m'a demandé quels étaient mes restaurants préférés, snacks et services à table. Donc vous allez voir dans la vidéo restaurant ce que j'ai pu tester. Mais très honnêtement si je devais vous recommander de bon rapport qualité prix, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Tony's restaurant qui se trouve sur Main Street. Il est sur réservation mais vraiment je le trouve très très bon. La thématisation est ouf et tout et franchement j'ai adoré. J'ai également adoré le 50's Prime Time à Hollywood Studios. S'il y a un restaurant que je peux vous recommander là-bas c'est celui-là. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans ma vidéo restaurant. Mais il est incroyable ce resto, vraiment la thématisation, le jeu des cast members il est fou. Après il faut vérifier que niveau cartes, les choses qu'ils proposent vous plaisent parce que c'est quand même de la nourriture assez particulière. Aussi à Hollywood Studios vous avez le Sci-Fi Dinner que j'avais testé en 2016 et qui est parfait si vous voyagez seul. À Epcot j'ai rien testé mais je trouve que c'est plutôt pas mal de prendre un petit truc dans chaque pavillon. Je déconseille par contre fortement le pavillon français. Déjà les castes sont extrêmement désagréables pour les deux fois où j'y étais. Et au niveau de la nourriture, c'est pas terrible quand on compare avec chez nous. Et Animal Kingdom honnêtement, le restaurant que j'ai testé, le Tuscar House je l'ai pas trouvé fou. Là j'en ai pas fait cette année mais vous avez quand même pas mal de snacks. Il y a Bia Orges qui est juste tuerie et que là aussi je ne peux que vous recommander mais je pense que la majorité des gens le savent. Mes snacks préférés ça reste le Mickey Bredzel, ma vie. J'aime beaucoup les glaces à Walt Disney World qui sont plutôt bonnes. Et sinon ma grosse découverte, la grosse révélation de cette année ça a été les hot dogs qui sont hyper longs, qui coûtent à peu près 12$ mais qui vous calment totalement quoi. Les face-pass les plus utiles, les persos ou spectacles qui valent le coup ? Les face-pass les plus utiles pour moi ça reste ceux des attractions les plus populaires. Bon là je pense que je vous apprends rien mais genre Blanchet, c'est les 7 nains. Toutes celles qui concernent Avatar foncé, Toy Story Mania. Je ne sais pas s'il y en a pour Toy Story Land du coup mais si vous pouvez prenez aussi parce que les temps d'attente là-bas, non merci. Niveau spectacle, pour moi je pense que ça vaut le coup ainsi que pour certains personnages qui ont quand même du monde. Je pense que pour Mickey et Fait Clochette pas du tout mais par exemple pour le pavillon des princesses si vous voulez les faire, oui. Je crois que Anna et Elsa à Epcot doivent aussi avoir des face-pass pour les face-pass les plus utiles en spectacle, principalement Fantasmic. Moi j'avais aussi utilisé pour Animal Kingdom, je n'ai pas trouvé ça aussi important mais Fantasmic, vous êtes bien placés, vous pouvez vous précipiter, c'est vraiment le top. Et enfin, dernière question que vous êtes très nombreux à me poser, je pense notamment à Séverine et Laetitia, ce serait de savoir si un retour à Walt Disney World est prévu. Puisque maintenant que vous m'avez vu y aller deux fois, vous vous demandez si j'y retournerai ou pas du tout. Alors si vous avez vu ma vidéo à Castaway Cay, vous le savez, mon prochain parc c'est Tokyo Disneyland puisque j'irai fin octobre, début novembre là-bas. Pour être très honnête avec vous, à l'heure actuelle j'envisage pas de retourner à Walt Disney World dans les prochaines années, je pense pas avant minimum 5 bonnes années. Tout simplement parce que j'aimerais terminer mon tour du monde des parcs Disney et si je dois privilégier un parc que j'ai déjà fait, ce sera sans aucun doute le parc californien. Je pense que Walt Disney World j'ai très envie d'y retourner, c'était magique. Mais il faut que je laisse la place à d'autres choses, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'économie, beaucoup de travail et je pense que du coup c'est pas la priorité mais quand même c'est prévu. À un moment dans ma vie j'y retournerai mais pas tout de suite. J'aimerais beaucoup faire Olani, j'aimerais faire les deux parcs chinois. J'avoue que j'ai pas méga envie d'y aller mais j'ai quand même envie de le faire boucler la boucle et c'est vrai qu'en ce moment j'ai très très envie de retourner à Disneyland Resort en Californie donc à voir, à voir, affaire à suivre. Voilà ma pixie amie pour cette vidéo FAQ, n'hésitez pas si vous avez vous aussi des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si ce format de vidéo vous plaît et si vous avez hâte de revoir des nouvelles vidéos sur les parcs Disney, que ce soit Walt Disney World ou Tokyo Disneyland, n'hésitez pas à me dire à Tokyo Disneyland quel genre de vidéos vous aimeriez voir à part bien évidemment les vlogs, que je puisse préparer mon emploi du temps, mon planning, tout ça, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce en l'air et en vous abonnant, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu et en attendant la prochaine vidéo ma pixie amie, prenez soin de vous, je vous aime plus que tout. Bisous 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 et n'oubliez pas qu'aux 15 000 abonnés je vous parle des voyages Disney seul et j'ai hâte de vous en parler parce que vous êtes trop nombreux à me poser des questions sur le sujet. Sous-titrage ST' 501